Il fait beau sur la 75e édition de Paris-Roubaix. Nous sommes le 17 avril 1977, 250 km au menu, une nouvelle ville départ et surtout de nouveaux secteurs pavés pour permettre une course encore plus sélective. Les favoris de cette édition, Roger de Blamingue, vainqueur de 3 fois de Paris-Roubaix, vainqueur de Thierry-Nordriatico et du Ronde, le champion du monde Frédéric Mertens ou encore Yann Ras, le néerlandais vainqueur de l'Amstel et de Milan Sanremo chez les Outsiders, Eddie Mertz, Derix, Demeyer, Walter Godfraud ou encore Roger Rosier. Après l'échappée matinale habituelle, dès le premier secteur, celui de Neuilly, 46 coureurs se dégagent au niveau du peloton tandis qu'on subit encore déjà les crevaisons et les chutes à l'arrière de la course. Ensuite, le vainqueur de l'édition 1977, Roger Rosier, est lâché. Nous arrivons dans le secteur de Mouchin où il y avait 22 coureurs grâce à la puissance, à la férocité de Mertz et de Meijer. Mais finalement, à 25 km de l'arrivée, Roger Devlaminck de la formation Brooklyn, vous l'avez vu quelques secondes plus tôt, est parti tout seul. Derrière, on voit le champion du monde, Mertens, tenté de partir en compte mais il est neutralisé notamment par Francesco Moser. On a donc un groupe à plus d'une minute derrière Devlaminck avec Ras, Demeyer, Kuiper, Van Springle, Merck, Thuro, Godfraud et bien sûr Freddy Mertens. Et donc malheureusement derrière, on n'arrive pas à revenir sur Roger Devlaminck qui fonce donc vers le vélodrome André Pétrieux. Et donc dans ses conditions parfaites, Roger Devlaminck va donc établir un record de victoire avec 4 succès dans Paris-Roubaix. Après 62, 74, 75 et donc 77, vous le voyez avec son dossard numéro 27. Il va continuer à ne pas creuser l'écart mais à garder 7 minutes d'avance derrière dans le groupe de 20 coureurs. On va voir Willy Tierlink de la formation Gitane partir à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée pour essayer d'obtenir la deuxième place. Et on va bientôt voir Devlaminck arriver dans le vélodrome où se déroule. Donc l'arrivée, le voilà, se ferme le vélodrome. Devlaminck, il sait qu'il y a une belle avance sur l'homme qui est parti en contre derrière lui. Et donc Roger, le gitan, va pouvoir, vous voyez, il va saluer le public. C'est un petit peu un tour d'honneur pour lui. Il va donc s'imposer une quatrième fois sur l'enfer du Nord. Derrière, eh ben, son équipier Ronald De Witt avait fait un gros boulot au début de la course. Il va prendre une place d'honneur. Et vous voyez donc Devlaminck qui donc fête sa victoire. Derrière, vous voyez donc ce peloton d'une vingtaine de coureurs. Mais n'oubliez pas donc ce coureur Willy Tierlink qui va donc, vous voyez, il est devant. Il va prendre la deuxième place quelques mètres devant Freddie Mertens qui va donc être déçu. Troisième avec le maillot de champion du monde. Ronald De Witt donc quatrième, cinquième pied de 24 weeks, sixième race et onzième Eddy Mertz pour son dernier Paris Roubaix. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501